... Il n'y a pas tout le monde ! Alors je vous invite avec moi sur le sujet entreprendre. Oui mais stratégiquement, avec quel capital social ? Donc j'ai essayé de comprendre au même titre que vous. D'après mes synthèses et mes analyses, voilà ce qu'il en ressort. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de très très simple. Voilà, et de ne retenir que l'essentiel. Alors je l'ai découpé en plusieurs parties. Pour moi la première ça va être qu'est-ce que le capital social ? Donc déjà c'est répondre à un besoin légal. Dans mon autre partie je me consacrerai à qu'est-ce qui définit la stratégie du choix du capital social. Puis enfin dans ma troisième partie je traiterai de quels peuvent être en fait les risques, les menaces ou les faiblesses associés à un mauvais choix de stratégie. Justement dans le montant du capital social qu'on a défini avant d'effectuer son activité. Allez, on y va. Un, pour moi, qu'est-ce que le capital social ? Donc je l'ai dit déjà, c'est répondre à un besoin légal. Il existe un cadre réglementaire et dans ce cadre réglementaire en fait on doit préciser en fait tous les détails de votre capital social notamment dans la définition des statuts obligatoires. Donc c'est le cas par exemple de la SAS, la EURL, la SARL, etc. Donc en fait le capital social il devrait donc correspondre à la somme en fait des capitaux que vous êtes prêts en fait en quelque sorte à investir afin de permettre le lancement de votre activité. Est-ce que ce capital social va stratégiquement permettre de pérenniser votre activité ? Il faut voir si c'est un risque ou une opportunité, voilà. Autour de la stratégie de votre projet, de votre société, etc. Donc en opportunité, moi je dirais qu'en fait le choix du statut et du capital social c'est très variable. Vous pouvez avoir des capitales sociales du montant de 1 euro. Alors le montant, donc je vous dis, opportunité, c'est défini librement par vous-même ou vos associés en fonction de votre statut. Je vous invite à aller voir les autres castes. En fait la loi, elle fixe à peu près un cadre général. On va dire que pour les EURL, la SARL, la SASU, la SAS, en fait le montant du capital social minimum, il est juste de 1 euro. Voilà. Pour la société anonyme, notamment, là je vous demande d'aller voir en fait les références fiscales au jour d'aujourd'hui et le cadre réglementaire, mais ça avoisine à peu près les 40 KE. Voilà, on avait entendu parler de 37 KE il y a quelques années, il faut voir si c'est toujours en vigueur, mais voilà, 40 KE à peu près je dirais. Donc un capital social beaucoup plus important. donc c'est fonction aussi de vos capacités d'apport, je dirais, ou de votre love money. Et stratégiquement, il faut voir l'intérêt de gonfler ce capital social, c'est ce qu'on va expliquer stratégiquement après. Donc en opportunité, toujours, qu'est-ce que le capital social ? Moi je dirais que, donc je vous ai dit, ça répond à un besoin légal, mais ce capital social, il offre pour moi des opportunités dans le fait de bien le définir. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir avoir dans le cadre de votre société en fait une flexibilité au regard de ce capital social, une liberté de modification avec plus ou moins le choix d'options possibles. Voilà, pour un capital, en fait, vous pourrez potentiellement opter pour la mise en place d'un capital social variable. Et ça, c'est le cas des EURL, des SARL, des SASU ou des SAS, semble-t-il, si j'ai bien compris. Alors maintenant, je vous invite avec moi à nous pencher sur qu'est-ce qui peut définir la stratégie du choix du montant de notre capital social. Alors là, j'ai mis entre parenthèses risque ou opportunité. Pourquoi ? En fait, pour moi, le capital social et le fait d'avoir un capital social bien garni, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il est indispensable pour rassurer indirectement nos clients, nos fournisseurs ou les institutionnels avec qui on va travailler. Voilà. Est-ce que ce capital social, il a il a une influence en fait sur la pérennité de notre activité, sur notre crédibilité notamment. Ça, c'est fonction de vos cibles, vos acteurs, vos partenaires, vos données d'entrée également. Et ça, c'est fonction du risque général lié à votre activité. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est très subjectif. Le capital social, à mon sens, stratégiquement, il doit être défini au regard, à proprement parler, de vos possibilités, mais également de l'activité et de votre ambition. Si vous avez une activité qu'on va dire industrielle et commerciale, ça, ça laisse sous-entendre que quoi ? Vous aurez certainement des besoins en fonds de roulement à prévoir, le BFR. Pourquoi ? En fonction de votre ambition et de votre activité, vous allez peut-être avoir nécessité de mettre en place des investissements futurs. Donc, il y aura des investissements à prévoir, qui seront potentiellement indispensables à votre activité ou à votre stratégie de déploiement et de croissance et d'ambition de croissance de votre projet. Donc, ça, il faut bien le définir au départ parce qu'on va voir que modifier le capital social, effectivement, va amener quelques lourdeurs administratives et financières. Donc, en opportunité, toujours dans qu'est-ce qui définit la stratégie du choix du capital social ? En opportunité, moi, j'ai mis que c'était justement, vous l'avez compris, le choix d'options possibles pour modifier ou faire évoluer le montant de son capital social. Et là, en fait, moi, j'ai mis une petite précision, c'est faire attention à la notion de ce qu'on appelle capital plancher ou de capital plafond. Voilà, c'est des notions à étayer, à mon sens. Donc, maintenant, en fait, je passe à ma troisième partie. Quels peuvent être les risques, les menaces, les faiblesses associées à une mauvaise stratégie de choix du montant de votre capital social ? Alors, moi, je dirais que là, c'est là où c'est beaucoup plus difficile et moins simple, le choix du capital social. Et on comprend pourquoi il est important de bien le définir au départ de manière, en fait, Le risque, c'est que, en fonction de votre activité, si vous avez sous-estimé, en fait, votre besoin, c'est-à-dire que vous avez mis en place un capital social qui était trop faible, si vous n'êtes pas bon au regard de votre business plan prévisionnel, qui est mis à mal, c'est-à-dire que vous êtes complètement en décalage entre ce que vous aviez prévu et les investissements réels, et bien ça, ça va poser peut-être quelques risques, menaces ou faiblesses, notamment en termes de perte du temps et potentiellement perte d'argent. Je dirais même au regard de la gestion de litiges, potentiellement, on ne sait jamais, il faut englober tout le risque. Mais voilà, ça, ça va vous obliger, si vous avez sous-estimé votre capital social, à gonfler ce capital social. Donc là, vous allez devoir procéder à des modifications administratives. Voilà. Et du coup, ça, ça va entraîner de la lourdeur administrative, c'est-à-dire l'émission de titres contraignants, de prendre en considération la notion de dilution ou de relution des associés, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de sous-spécificité réglementaire là-dessous et à mon sens, beaucoup de risques de menaces et de faiblesses au regard de sous-évaluer son capital social, je dirais. Donc voilà, allez, en conclusion, je vous libère parce que, voilà, je ne suis pas une spécialiste de ce sujet, vous l'aurez remarqué, mais néanmoins, moi, je dirais que, pour conclure, le choix du montant du capital social, moi, je l'associerais plutôt à, en fait, des impératifs et des objectifs stratégiques autour de votre business model ou de votre business plan prévisionnel, je dirais. ça va être fonction plutôt de votre ambition et est-ce que vous avez ou pas prévu de réaliser après beaucoup d'investissements, est-ce que vous aurez besoin de beaucoup de BFR, etc., etc., est-ce qu'il y a beaucoup d'associés dans votre structure parce que s'il y a des associés, ça veut dire que, ça aussi, la décision d'augmentation ou une diminution du capital social, elle sera soumise à avis et décision des associés. Donc, vous n'êtes pas le seul décisionnaire dans certains cas de figure. Voilà, donc il faut bien le prédéfinir au départ. Allez, je vous dis n'y est pas, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle aura pu aiguiser votre curiosité et moi, je dis n'y est pas, entreprenez, mais entreprenez dans la bonne gestion de vos risques. Allez, n'y est pas, à bientôt et n'hésitez pas si vous êtes un expert et un spécialiste en la matière à nous préciser des éléments de réponse à cette question qui pourrait être indispensable à la communauté et qui pourrait aider potentiellement beaucoup de personnes. Je vous dis à bientôt, n'y est pas, prenez soin de vous. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada